Genèse 3, 14. Je dis aux serpents, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Genèse 12, 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Exode 15, 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour moi et moi, je garderai le silence. Exode 14, 24 à 30. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuit regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens tiraient alors « Puyons devant Israël » car l'Éternel combattra pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse « Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétiosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. L'Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et l'éclut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Exode 15, 1 et 2 Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. » Exode 15, 3 L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Exode 15, 26 Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai trappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Exode 23, 22 Dieu est l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. Exode 23, 27 J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. L'Éternel, mon Dieu, m'a fait sortir du pays d'Égypte et m'a tiré de la servitude. Il a brisé les liens de mon joug et il me fait marcher la tête levée. Nombre 16, 32, 33 La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Nombre 23, 21 à 24 Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Elle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la croix et qu'il ait bu le sang des blessés. Nombre 24, 8 Dieu la fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de cette flèche. Deutéronome 1, 29 à 31 Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. D'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Deutéronome 23, 5 L'Éternel, mon Dieu, a changé pour moi la malédiction en bénédiction, parce que je suis aimée de l'Éternel, mon Dieu. Deutéronome 28, 12 et 13 L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettra en pratique. Josué 1, 3 Dieu me donne tout lieu que foule la plante de mes pieds. 1 Samuel 2, 1 à 10 Quantique d'Anne Anne pria et dit Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me suis réjouie de ton secours. Tu n'es saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sort plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louperont du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants, est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oin. 1 Samuel 17, 45 Je marche au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 30, 8 Et David consulta l'Éternel en disant, «Poursuivrais-je cette troupe? L'atteindrais-je? » L'Éternel lui répondit, «Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » 2 Samuel 22, verset 32 à 40 Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des piches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta montée. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds le champs, c'est le point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me scènes de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. 2 Samuel 22, verset 41 à 45 Tu fais tourner le doigt à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux. Et personne ne pourrait sauver. Il crée à l'éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas, mais asservi. Les fils de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. 2 Samuel 22, verset 46 à 51 Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'éternel et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Ô éternel, je chanterai la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. 2 Rois 6, 16 « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » 2 Chroniques 32, 7 et 8 Fortifiez-vous et ayez du courage de craigner point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous le peuple de confiance dans les paroles de Zékias, roi de Judas. Job 5, verset 12 « Il anéantit les projets des hommes rizés et leurs maîtres ne peuvent les accomplir. » Job 20, 15 « Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. » Job 20, 18 « Il rendra ce qu'il a gagné et il n'en profitera plus. » « Il restituera tout ce qu'il a pris et il n'en jouira plus. » Psalm 3 « Ô éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qu'ils disent à mon sujet que je salue pour lui auprès de Dieu. » « C'est toi, ô éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » De ma voix, je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, éternel, sauve-moi, mon Dieu. Quand tu frappes à la jute tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 4 Au chef des chantres, avec instruments à cordes, Psaume de David Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, et pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusque à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusque à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux. L'éternel entend, quand je crie à lui, « Tremblez et ne péchez point. Parlez à vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'éternel. » Les dieux disent, « Qui nous fera voir le bonheur ? » Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs fromments et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 7, 11 à 18 Mon bouclier est un dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Mon dieu est un juste juge. Dieu s'élite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il guise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui d'être meurtrier et rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'éternel du Très-Haut. Psaume 9, 17 L'éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Psaume 18, 4 Je m'écris, louer soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, louer soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Et je suis délivré de mes ennemis. Et je suis délivré de mes ennemis. Psaume 18, verset 17 à 20 Il détendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé. Parce qu'il m'aime. Psaume 27 L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais maigré cela, plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sur l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai le sacrifice dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Impitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec polaire ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi sur le sentier de ta droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. J'espère en l'éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. J'espère en l'éternel. Somme 28, 7 à 9. L'éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Somme 29. Fils de Dieu, rendez à l'éternel. Rendez à l'éternel gloire et honneur. Rendez à l'éternel gloire pour son nom. Prescernez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés. La voie de l'éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'éternel est sur les grandes eaux. La voie de l'éternel est puissante. La voie de l'éternel est majestueuse. La voie de l'éternel brise les cèdres. L'éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et les sourions comme de jeunes buffles. La voie de l'éternel fait jaillir des flammes de feu. La voie de l'éternel fait trembler le désert. L'éternel fait trembler le désert de Cades. La voie de l'éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous égris gloire. L'éternel était sur son trône lors du déluge. L'éternel sur son trône règne éternellement. L'éternel donne la force à son peuple. L'éternel bénit son peuple et le rend heureux. Somme 31, versets 18 et 19. Éternel, que je ne sois pas confondue quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes. Les lèvres menteuses. Qui parlent avec audace contre le juste. Avec arrogance et didacte. Somme 34, verset 8. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Somme 35, 1 à 5. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Probe à ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'éternel les chasse. Somme 35, verset 6 à 9. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'éternel. De l'allégresse en son salut. Somme 35 de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine ait atteigné à l'improviste. Qu'ils aient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'éternel. De l'allégresse en son salut. Tous mes os diront. Éternel qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Le faux témoin se lève. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas de mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah ah, nos yeux regardent ! » Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas de mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ! » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ! » Que tous ensemble ils soient honteux et confus, Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur ! » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 43, versets 1 à 2a Psaume 54, versets 6 et 7 Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Psaume 56, versets 10 à 12 Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que l'Éternel est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Psaume 60, verset 14 Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 68 Au chef des chantres, de David Psaume, quantique Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles, seuls, habitent les lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont d'une grande armée. Les rois des armées fuient, fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, ils ont plumage et d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige d'une salmonde. Montagne de Dieu, montagne de Pazan, montagne aussi nombreuse, montagne de Pazan. Pourquoi, montagne aussi nombreuse, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour sa résidence ? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure en perpétuité. Les chars de l'Éternel se gondent par vingt mille, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï dans le sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, « Je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. » Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Neftali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. De ton temple tu règnes sur Jérusalem, les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent, disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur, chantez à celui qui s'avance dans les cieux, les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix, sa voix puissante, rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Bénie soit Dieu. Somme 89, 21 à 30. J'ai trouvé Yasmine ma servante, je l'éwointe de mon huile sainte. Ma main la soutiendra et mon bras la fortifiera. L'ennemi ne la surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant elle ses adversaires et je frapperai ceux qui la haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec elle et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Elle, elle m'évoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai d'elle la première née, la plus élevée des reines de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Somme 91, 13. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lion, son et le dragon. Somme 121, verset 4 à 8. Voici qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Yassine. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Somme 124, verset 8. Mon secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Somme 139, verset 5. Dieu m'entoure par derrière et par devant, et il met sa main sur moi. Somme 140, verset 8 à 10. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qui ne s'englorifie, que sur la tête de ceux qui m'environnent retombent l'iniquité de leurs lèvres. Somme 149 Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leur grand avec des septes fers, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles. Louez l'Éternel. Ésaïe 14, versets 12 à 19 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseillerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé au pied. Proverbe 3, 21 à 26. Yasmine, que tes enseignements ne s'éloignent pas de tels yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'éternel est une tour forte. Je m'y réfugie et je m'y trouve en sûreté. Proverbe 26, 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction, sans cause, n'a point d'effet sur moi. Proverbe 26, 27. Celui qui creuse une fosse y tombe et la pierre revient sur celui qui la roule. Esaïe 10, 27. Le fardeau est ôté de mon épaule et le joug de dessus mon cou, et la graisse fera éclater le joug. Esaïe 14, verset 12 à 19. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseillerai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixe sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé au pied. Esaïe 27.1 En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure grande et forte épée. Le Léviathan serpent fuyera, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Esaïe 49. 2.3 Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Esaïe 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Esaïe, 49, versets 24 à 26. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture pète sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur. Ton rédempteur, le puissant de Jacob. Esaïe, chapitre 49 Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exhausserai et au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai et je t'établirai pour t'être en alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paressez. Ils péteront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du Septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. « Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. » Dion disait, « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux, tes fils à court. Ceux qui t'avaient détruit et ravagés sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentours et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure, tu t'enceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui dévoraient s'éloigneront, ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés ? Car j'étais sans enfants, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés ? J'étais resté seul, ceux-ci, où étaient-ils ? Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrissent, et se prosterneront devant toi à la face contre terre, et ils lècheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé ? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle ? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant, lui sera enlevé, et le butin du tyran, lui échappera. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leurs propres chaires, ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant Jacob. Esaïe 54, 10 « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancèleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon agnose de paix ne chancèlera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Esaïe 54, verset 17 « Toute arme forgée contre moi reste sans effet, et toute langue qui s'élève contre moi, je la condamne. Tel est mon héritage, tel est le salut qui me vient de l'Éternel. Esaïe 59, 19 « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Esaïe, chapitre 60 Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira, et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'affats. Ils viendront tous de ces bas, ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon hôtel, et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leurs colombiers ? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser rentrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Au lieu de l'Éternel, je ferai venir de l'or, au lieu du fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, de l'Éternel, et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire, ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurtira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Jérémie 23, 29 Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Ézéchiel 28, 15 à 19 Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créée, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été remplie de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chéri, bien protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as couronpu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Rosé 9, versets 11 à 17 La gloire d'Ephraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Malheur à eux, quand je les abandonnerai. Éphraïm, aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable. Mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel. Que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toutes leurs méchancetés se montrent à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion à cause de la malice de leurs œuvres. Je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé. Sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur péendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Ils seront errants parmi les nations. Naoum 1.9 Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas de foi. Sophonie 3.15 L'Éternel a détourné des châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Zacharie 2.8-10 Celui qui me touche, touche la prunelle de l'œil de l'Éternel. Voici, il lève sa main contre les nations. Et elles seront la croix de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse tes cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dis l'Éternel. Zacharie 3.2 Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Yasmine. Zacharie 4.7 Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Sera planie. Posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Zacharie 14.2-13 Voici la plaie dont l'Éternel frappe tous les peuples qui ont combattu contre Yasmine. Leur chair tombe en pourriture, tandis qu'ils sont sur leurs pieds. Leurs yeux tombent en pourriture dans leurs orbites. Et leur langue tombe en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produit un grand trouble parmi eux. L'un saisit la main de l'autre, et ils lèvent la main les uns sur les autres. Malachie 3.11 Pour Yasmine, je menace celui qui dévore, et il ne me détruit pas les fruits de la terre, et la vigne n'est pas stérile dans mes campagnes, dit l'Éternel des armées. Malachie 4.1 Car voici le jour bien, ardent comme une fournaise. Tous les autuns et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Matthieu 11.29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doué et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 16.18 Les portes du séjour des morts ne prévalent point contre moi. Matthieu 16.23 Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu 18.18 Tout ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel, et tout ce que je délie sur la terre est délié dans le ciel. Marc 11.23 Je dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et je ne doute point dans mon cœur, mais je crois que ce que je dis arrive, et je le vois s'accomplir. Marc 16.17 Voici les miracles qui m'accompagnent, car je crois. Au nom de Jésus, je chasse les démons, je parle de nouvelles langues, je saisis des serpents. Si je vois quelques breuvages mortels, il ne me fera point de mal. J'impose les mains aux malades, et les malades sont guéris. Luc 10.17-19 Les démons me sont soumis au nom de Jésus. Ta tente tombe du ciel comme un éclair. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Luc 11.20 C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. 2 Corinthiens 5.17 En Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jean 1.5 La lumière luit dans les ténèbres. 1 Corinthiens 15.57 Grâce soit rendue à Dieu, qui me donne la victoire par mon Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10.8 Versets 4 et 5 Les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je renverse les raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Éphésiens 6.10-17 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de l'injustice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Philippiens 1, versets 27 et 28 Je combats pour la foi de l'Évangile, sans me laisser aucunement effrayée par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour moi de salut. Colossiens 1, versets 12 à 13 Je rends grâce au Père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui m'a délivré de la puissance des ténèbres, et qui m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 2, verset 15 Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 4, versets 2 et 12 Je persévère dans la prière, j'y veille avec action de grâce. Je ne cesse de combattre dans mes prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, je persiste dans une entière soumission à la volonté de Dieu. 1 Thessalonicien 5, verset 8 Je suis sobre, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et j'ai pour casque l'espérance du salut. Hébreu 4, verset 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreu 13, verset 6 C'est avec assurance que je peux dire. Le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Jacques 2, verset 19 Les démons croient qu'il y a un seul Dieu, et ils tremblent. Jacques 4, verset 7 Je me soumets donc à Dieu. Je résiste au diable, et il fuit loin de moi. 1 Pierre 5, verset 9 Je résiste à Satan avec une foi ferme. 2 Pierre 2, verset 4 Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les habiles de ténèbres et les réserve pour le jugement. 1 Jean 2, verset 14 La parole de Dieu demeure en moi. J'ai vaincu le malin. 1 Jean 3, verset 8 Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 4, verset 4 Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jude 9 Je conteste avec le diable, et je lui dis que le Seigneur te réprime. Apocalypse 3, verset 9 Dieu me donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, il les fera venir, se prosterner à mes pieds, et connaître que Dieu m'a aimé. Apocalypse 5, verset 5 Dieu, tout-puissant, qui est et qui était, saisit sa grande puissance et prend possession de son règne. Apocalypse 12, verset 7 à 9 Et il eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent s'est appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, verset 11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, verset 12 Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 12 Et la terre secoue la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Apocalypse 17, verset 8 La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Apocalypse 17, verset 14 Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le seigneur des seigneurs, et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Apocalypse 18, verset 2 et verset 3 Il cria d'une voix forte, disant Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont plus du vin de la fureur de son impétitité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impétitité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Apocalypse 20, verset 9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la vie de bien-aimés. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus, Amen.